Et bonjour, bonsoir, c'est le second épisode de Channel Fear. Nos enquêteurs après l'aventure dans le motel n'ont toujours pas démissionné de leur emploi. Et ils n'ont pas été virés non plus. Ça a aidé qu'ils aient récupéré tout leur matériel. Donc ce soir, ils s'en vont enquêter auprès d'un hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais faire mention que le programme qui suit est pour un public averti. Ça se peut qu'il y ait des mentions de trucs qui pourraient déranger certains spectateurs ou auditeurs. Puisque là où ils s'en vont, c'est un asile psychiatrique qui a réellement existé. Qui a été fondé en 1925 dans le Marinland. Ça s'appelle Forest Heaven. Et c'est un hôpital psychiatrique qui traitait autant d'adultes que d'enfants. L'hôpital, c'est un immense contingent de bâtiments. 22 bâtiments sur 120 hectares. Puis dans les années 70, les rumeurs ont commencé de mauvais traitements sur les patients. Dans ces mauvais traitements-là, entre autres, il y avait des tortures physiques, psychologiques, des abus sexuels, des cadavres enterrés dans des fosses communes, voire même jetés dans des rivières non loin de l'établissement, et l'emploi de personnel radié de l'ordre médical. Et ça, c'est des faits réels. Ça ne fait pas partie de l'histoire, c'est la réalité de cet endroit-là. C'est seulement en 1991 que le département de la justice a finalement fermé l'établissement. Avant ça, avec toutes les plaintes qu'il y avait, le jury disait toujours que c'est juste un hôpital psychiatrique, c'est des attardés qu'il y a là, c'est normal qu'il y a un seconde qui meurt. Wow, what? OK, wow. En contre, les morts récurrentes qu'il y avait, c'était les morts causées par pneumonie, par aspiration. Ça, c'est quand il y a de la nourriture qui se loge dans tes boyaux, souvent causée parce que tu es nourri couché. Donc, le personnel ne savait pas la peine de lever leurs patients pour les nourrir. Une belle place. Très belle place. Je suis même que les patients de l'établissement, ce n'était pas tous des attardés, comme il disait. Parce qu'il y en avait là-dedans que c'était comme des fugueurs récurrents, des homosexuels, des dépressifs, ou des jeunes qui avaient juste de la difficulté d'apprentissage. Donc, ça vous laisse une idée de la genre de hantise qu'on peut voir ce soir. Il y a beaucoup de choix. Oui, c'est un endroit très joyeux. Nos investigateurs ont été contactés par Kevin Grind, un jeune homme qui fait des vidéos avec un de ses amis. C'est un explorateur urbain qui fait des vidéos un peu à la chasseur de fantômes, lui aussi. Il dit que son ami Max Fosset a disparu lorsqu'il est allé visiter Forest Heaven. Donc, il vous attend à son appartement. La police n'a pas été intéressée à faire plus de recherches que ça du jeune homme, pensant que c'est juste un canular de la part des explorateurs urbains. Un classique. Donc, vous arrivez dans le Marinland, dans la ville de Laurel. Il fait à peu près moins 5 degrés. Il y a un petit peu de neige au sol. Et il est 14h30 de l'après-midi. Là, on arrive du Nevada, nous autres. C'est plus de quelques semaines. Ça se peut que vous ayez enquêté sur d'autres affaires qui n'ont rien donné au final. Pour avoir des affaires que ce n'est pas des vrais trucs de fantômes et qu'on a juste fait une émission. Mais je nous imagine comme étant une équipe sud-californienne dans ce coin-là. Là, on arrive à Maryland, il fait moins 5. C'est ça, un caniste. Votre chaîne de télé, votre émission, bon, est connue pour parcourir tous les États-Unis à la chasse aux fantômes. Donc, vous en faites des kilomètres dans votre chourgonette. C'est sûr qu'on a un petit... On doit être équipés aussi, tu sais. Ça reste que... On a prévu le coup que c'était plus fort. Ça reste que quand on lit, il se fait fret. Est-ce qu'on représente nos personnages un peu pour les gens qui nous rejoigneraient peut-être juste comme là, mettons? Tu veux-tu commencer, Olivia? C'est bon. Olivia Davis, une jeune femme dans la trentaine, les cheveux longs, bruns, avec des yeux bruns. Elle porte présentement un manteau khaki avec une tuque grise et de longs pantalons, en fait des jeans. Et oui, je pense que c'est pas mal ça. Elle a un sac en bandouillard aussi, avec tout du matériel pour filmer et des trucs pour détecter les fantômes et autres trucs comme ça. Moi, je joue Alan Kutcher, qui est le présentateur de l'émission Channel Fear, ou en tout cas de cette division-ci. C'est un gars quand même assez beau, quand même jeune, petite barbe, les beaux cheveux peignés sur le côté, comme châtain blond, les yeux bleus. Si sa personnalité était aussi belle que son look, ça serait bien, mais malheureusement, il n'y en a rien qu'une des deux. Extrêmement nonchalant. Il porte justement une chemise blanc cassé. Il s'est acheté des vraiment beaux pantalons designer, mais ils ont un petit peu été gâchés, genre dans un bain de sang. Puis maintenant, il porte des pantalons noirs bien straight, il le fait dire. Moi, mon perso, il s'appelle Seb Destroy Miller. Il s'appelle Destroy parce qu'il n'aime pas son prénom. Présentement, il y a une espèce de gros manteau bleu poffy, un petit peu, comme les manteaux d'hiver comme ça, avec une tuque orange flasque, flat. Il a les cheveux longs, c'est un poil, en fait. C'est comme une espèce de métalleux. C'est lui qui s'occupe pas mal plus de caméras et du son dans cette équipe-là, puis de patenter les affaires. C'est un gars qui a écouté bien des films. Puis c'est pour ça qu'il a embarqué dans cette gang-là. À chaque fois qu'il arrive de quoi, s'il fait une référence à un film, c'est sûr, certain. Ça fait qu'on est probablement encore, encore une fois... La van de Scooby-Doo. C'est ça, aux arrivées de bloc appartement de Kevin. Toujours Dark2Paper. Ça fait que, ouais, Kevin Grind. C'est vrai, c'est Frenchie, ce jeu-là. J'ai oublié, c'est... Kevin Grind. Grind. Non, mais moi, je désirais... Non, euh... Ça se passe aux États-Unis, fait qu'on prononce ça plus à l'anglaise. Kevin Grind. Fait que... Bon, ben... Est-ce qu'on donne son numéro d'appartement, puis tout? Oh oui, vous avez toutes les coordonnées, c'est juste que je vous laisse la chance de discuter entre vous si vous voulez faire quelque chose avant d'aller le voir. Question-même, on est en quelle année? Euh, récent. Là, là. OK. Ça se passe au mois de février, fait que 2021 moins le COVID. C'est bon. Fait que moi, je te dirais... D'habitude, là, je m'en vais voir la personne, puis vous autres, vous commencez à checker la gear, être sûr qu'il n'aurait pas eu d'accident dans le back du truck. C'est bon, ça. Bon. Ouais, tu sais, il y en a un, vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi, là, il peut y en avoir un qui vient avec moi, là, je ne sais pas. Fait pas... Là, je casse à marcher, puis je leur crie juste de dos. Prends pas deux personnes, checkez de la gear! Je vais m'étirer les... Je vais m'étirer un peu, puis je vais faire... Je pense que je vais aller aider Alan. Sure. Ok, tu vas faire l'interview? Ben, je vais l'aider un peu, là. J'ai quand même un petit peu de stock déjà de près, fait que... Ok, je vais faire des stock shots, là. Je sais que c'est juste une maison, puis de la neige, mais ça peut être pas plein. Channel Fear, on est là! Ouais, c'est juste que j'attendais pour ne pas couper pendant qu'il parlait. Je le sais, je fais juste mon dame. Moi, je fais comme s'il n'y avait pas répondu, puis là. Oh, Channel Fear, on est là! Ok, la porte roule sur un jeune homme, fin vingtaine, taille moyenne, aux cheveux courts, bruns, les yeux marrons. Il porte un t-shirt gris et un jeans. Oh, oh, euh, vous êtes, euh, euh, t'es tout seul? Ouais, alors, je m'en viens dans le couloir, dans le fond, j'arrive. Non, 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 je t'accue mon équipe. Ah, ok, oui, entrez, entrez, je vais vous dire tout ce que je sais sur le sujet. Regarde autour, voir s'il n'y a pas, c'est... On dirait que, moi, intérieurement, c'est parce que j'aimerais qu'il y ait des curieux qui fassent comme, Oh, Channel Fear, ouh, mais genre, il n'y a probablement personne, puis j'étais un peu déçu, fait que je rentre. T'as pu voir dehors du monde qui regardait un peu la fourgonette, mais comme, étrangement, c'est comme, hein? Ouais, c'est quoi, ça, Channel Fear, tu sais? C'est ça. Fait que, je rentre à l'intérieur, puis je dis, ah, notre troisième, troisième membre de notre équipe va nous rejoindre, probablement, pendant qu'on discute, là, il est en train de s'assurer que tout est en ordre, pour qu'on commence, euh... Je t'en la main. Olivia Davis? Hé, enchanté, moi, c'est Kevin Grind. Il sers la main. Il sers la main, puis il se tasse pour vous laisser rentrer dans son appartement qui est plutôt encombré. Un appartement de gars seul, typique, avec des jeux vidéo et plein de papier qui encombre toutes les surfaces. Il y a beaucoup de matériel informatique, une bonne collection de films d'horreur et de bandes dessinées. Il déplace quelques vêtements sur le divan. Hé, 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 excuse-moi, j'ai... Avec tout ça dans l'inquiétude, j'ai pas fait de ménage. Tant que tu peux t'asseoir là, Olivia... Ouais, ouais, tu peux... Je vais te laisser la place. Je m'assois, ça, je te dis là. Moi, je vais me coter sur le mur. Je commence à checker un peu, genre, les affaires qu'il y a sur la table de salon. C'est vraiment beaucoup sur des trucs paranormales, comme des fantômes ou n'importe quelle légende des États-Unis. Vu que c'est un peu... Il y a un peu une job comme vous autres sur YouTube, mais moins célèbre que vous. Ça fait que t'as décidé de te lancer dans ce genre d'affaires-là, toi, avec, Kevin? Ouais, ça fait quand même un bon moment qu'on... Moi et Max, on fait des vidéos comme ça. Pis on s'est dit qu'aller à l'Azile, c'était la meilleure place à aller. C'est la place la plus connue de l'Aurel qui est tentée. Mais Max, je sais pas si c'est un prank qui est en train de me faire, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Ouais, on va... On va tout checker ça, certains, là. Olivia va commencer par te passer une petite entrevue, juste nous expliquer c'est quoi la place, pis ce que toi t'en connais, pis ce genre de choses-là. On va en profiter, on va te faire une plug, t'sais. Pis, mais pour vrai, je veux dire... Tu sais, tu dois le savoir anyway, toi-même, là. T'en fais des vidéos de ça, là. T'sais, des fois, c'est juste... À part être creepy, pis être bizarre à la place, pas grand-chose, là. Ouais, les fantômes, ça existe pas, voyons. Fait que c'est sûr que c'est un coup que Max, il nous fait, là. C'est juste que je vais pas réussir à le trouver. Si, il va me sauter d'en face à un moment donné, c'est sûr. Là, ça fait quasiment deux jours, là. Comment ça a été laborieux comme prank, peut-être qu'il était juste tanné, pis il est parti. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il est arrivé de quoi dans l'Azile, aussi. Je t'ai retourné, Joe. J'ai pas réussi à le retrouver. Ouais, ça se peut qu'il se soit... Il se soit peut-être blessé ou quelque chose en allant là-bas, là. C'est quand même des crépi, cet endroit-là. Ouais, il y a des places que c'est vraiment pas sécuritaire, là. Surtout dans le bout de tout ce qu'il y a, comme, la cuisine pis les salles de lavage. C'est pour ça que la police, elle veut pas que les gens aient se faufiler là-dedans. Ouais, ben c'est aussi que c'est illégal, ici, là. Ouais, l'exploration urbaine, c'est illégal, là, au Marienland. Je vais me pencher vers Olivia, je fais... As-tu eu les permis pour ça, là? Ah, ouais, mais vous êtes journaliste, hein, et la police fera pas rien. Là, je le regarde, tu sais, comme je me rends... Je me rends compte que, comme, ben, j'ai essayé de m'arranger qu'ils m'entendent pas, mais là, on est comme vraiment dans un petit appart, fait que je... Chuuuuh, je sais... Peut-être que, puisqu'on vient de... du Nevada, on va peut-être avoir le droit de... Parce que les règles sont différentes d'une place à l'autre, fait que... Ouais, mais c'est ici, c'est les règles, ici, qui sont importantes, là, c'est ça. Mais, comme il dit... Ouais, mais, comme il dit, on a nos... Mais, je veux dire, on sera pas pogné par après, parce que... Parce qu'on diffuse de quoi, de là, mettons. Ouais, mais on a nos... Ah, ok, ouais, mais on a nos batchs de journalistes, anyway, là. On dirait qu'on couvre une histoire, puis on parlera juste pas de c'est quoi qu'on fait, puis on dirait... Ouais, lève. Fait que, c'est beau. Si tu veux, comment tu peux commencer à s'installer, là, tu sais, peut-être essayer de trouver un angle qui est pas pire, là. Je sais que ça va être difficile, ici, là, mais... Ouais, je regarde le bordel un peu autour... C'est... C'est... C'est pas... Je vais me relever... Je parlais plus avec Kevin, je vais me relever regarder Kevin, puis je vais lui dire... Peut-être... De toute façon, tu vois, tu connais le truc, là, tu sais, tu sacs tout ça dans le garde-robe, puis après ça, on est en business, là. Ouais, ouais, puis tu vois qu'il y a déjà en train de s'activer pour te clarer, comme, devant sa collection de films d'horreur, là, se disant que ça... Ça ferait un bon fond. Ouais, tu peux enlever ça, là, tu peux... Je dis, laisse... Laisse tes affaires de paranormal, par exemple, que ça serait bien, en choc. Je suis pas mal à le dire, le contraire. Fait que, moyen qu'il y a du ça avant moi, je vais comme... J'étais comme... OK. Puis, je vais... Comment ça? Moi, je reviens, puis je ressors, je m'envois aller chercher Seb. Justement, quand t'arrives pour sortir, tu me vois arriver avec la caméra, je t'en ai mis un petit peu l'intérieur de la place, là. Hey, ça bosse! Hey, ça bosse! Hey, B-roll! Hey, B-roll, c'est important, là. Ouais. T'as pris les shots de l'extérieur? OK, là, je mets ma tête par la porte. Ouais! Hein? Wow! Hey, c'est une petite collection, ça, man! Je vais m'approcher vers ses affaires. Ah, ouais! J'ai accumulé ça depuis une couple d'années, là. T'as l'amnac! Hey, sais-tu Kill a Clowns from Outer Space? Yes, man! Oh, shit! Ben oui, c'est cool dans la crée, ça! Tu sais, le film, quand le clown, il apparaît devant la fenêtre, là, pis que le jeune, il tentait de le garder dehors, là! Ha, ha, ha! C'est hot! Yes! Fait que c'est toi, le dude, right? Ah ouais, c'est moi, Kevin! Cool, cool! Ben moi, c'est Destroy! Ah ouais! Tu te caisse si je vais filmer un petit peu en dedans? Il va pas check tes bobettes, hein? Ah, pas de trouble! Il fait un petit fist bump, là! OK! J'en fais un, pis je vais juste aller filmer un petit peu random autour de l'appartement. Donc, Kevin s'installe pour votre entrevue. Fait que j'y dis où placer les affaires, un peu, pour qu'on ait, genre, les... Ces revues, pis ces affaires de paranormal, genre, en background, un peu, dans le coin de la shot, pis tout, tu sais. Pis là, j'installe la cam, pis tout. Quand elle est en train d'arranger ça, moi, je suis comme dans mon coin en train de faire mon rituel, là. On revient... Alan Kutcher, Channel Fear, Alan Kutcher, Channel Fear, Alan Kutcher, Channel Fear... Tu sais comme je... Je fais comme essayer de trouver mes intonations, je mets des... Je pèse plus fort sur des syllabes que d'autres, pis genre, je fais... Probablement que ça gosse les autres, quand je fais ça, parce que je fais ça pendant 10 minutes, là. Pis que... Je répète l'affaire 3-4 fois, vraiment vite, pis je fais OK, non, 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 pis là, t'sais. Pis... Je m'arrange, je me mets drette, là, pis... Pis... Éventuellement, je mets le coup, on est prêt, pis on doit passer à travers ça, là. On... On fait, euh... Euh... Alan Kutcher, Channel Fear, aujourd'hui, quelque chose de vraiment intéressant. Une exploration d'asile, une personne disparue. Alors, on va, euh... Tout de suite s'entretenir avec le... L'aplan. Kevin Grind, pis là, je pars avec ça, pis on... On y va avec, euh... C'est bon. Moi, je suis là avec un calepin, pis je dis, ça serait bien que tu fasses un topo sur c'est qui, pis... Comme, t'sais, un petit intro de, comme... C'est qui, c'est ce gars-là, pis... Pourquoi qu'il est allé là, pis... Là, genre, je le dirige un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Fait que, donc... Kevin, euh... Il décrit, là, qu'ils sont des vidéastes et explorateurs urbains plus amateurs. Ils sont pas du... Du calibre de Channel Fear. Euh... Qui aiment ça partir à la chasse aux fantômes. Pis, euh... Qu'ils ont décidé d'aller explorer ensemble l'asile. Euh... Il décrit Max comme étant un jeune homme de la fin vingtaine, caucasien, taille moyenne. Il a une barbe et des longs cheveux bruns. Euh... Il a les yeux bleus, pis il porte des lunettes. Euh... La dernière fois qu'il l'a vu, il portait un coton ouaté à capuche gris, euh... Avec un blouson de cuir par-dessus et un jeans. Euh... Il dit que son ami est plutôt de... De nature rieur. Qui aime ça, euh... Plaisenter et faire des mauvais coups. Là, pourquoi il pense que... C'est sûrement un méga gros prank qui est en train d'y faire. Euh... Il dit qu'ils ont pas, euh... Fait grand-chose dans l'asile. Ils se sont promenés, euh... Au travers des salles. Ils ont peut-être touché à quelques affaires. Mais pas, euh... Énormément, euh... De choses. Après ça, c'est... Ils sont allés dormir, euh... S'installer dans la chapelle derrière l'asile. Et c'est, euh... Tard la nuit. Max dit avoir vu une silhouette d'enfant. Et il a pressé Kevin de se lever, pis de prendre sa caméra et de le suivre. Euh... Mais Kevin a pas réussi à le suivre jusqu'à... À l'intérieur. Max, il a couru en... Dix ans suivre une silhouette d'enfant à l'intérieur de l'asile. Une fois que Kevin réussit à rentrer à l'intérieur de l'asile à sa suite, il... Il l'a pas revu nulle part. Il a fait le tour. Pis après ça, il a juste eu trop... Trop peur de continuer d'explorer de nuit... Cet établissement plutôt délabré. Peut-être l'essayer de... De se blesser. On va prendre des notes la dernière fois qu'on a appris qu'il fallait en prendre. T'as dit, euh... Il y a une barbe, des longs cheveux bruns, des yeux bleus, pis t'as dit qu'il portait... Il portait un coton ouaté gris à capuche. Avec un manteau de cuir et un jeans. Ouiiii... Pis euh... Je suis allé voir la police le lendemain avec ça, pis... Vu que c'est... L'établissement est sous la garde fédérale et non locale, ben la police... Elle veut rien savoir, vraiment, de se soucier de ça. Fait qu'ils ont juste fait un petit tour dans la forêt, autour, pis à l'intérieur, mais... Ils se sont pas attardés plus que ça. Pis vu qu'il y a pas de preuves concrètes, qu'il a disparu, que j'ai rien... Pour le prouver, ben... Ils sont calés, c'est un peu. Ouais, c'est souvent le problème avec un camp fédéral, pis euh... L'État, souvent, il va là, il fait ça, t'sais... En tout cas, ben écoute, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Après tout, je vous dis ça, c'est... Investigateurs paranormaux, mais investigateurs tout de même. Fait qu'on va quand même peut-être être capables de trouver quelque chose. Pis ça va peut-être être bien intéressant aussi, j'espère. Je peux vous donner ce que j'ai filmé de la journée qu'on a passé là aussi? Euh... Ouais, je vais... je vais lui demander de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a... Je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a filmé. Ok! Donc... C'est important! Chaque fois, euh... On a pas fait ça, on a pas fait ça l'autre fois, pis... Tu sais, mais ça me fait rire, parce que chaque fois, je m'en vais pour faire, euh... Bon non, ça va être correcte, tout de suite. Oui, oui, pis j'com... OK! C'est genre deux fois, là! C'est une character! C'est vraiment... Ça marche, c'est beau. Donc, euh... Ça commence que vous voyez un... Un jeune homme aux cheveux bruns longs, qui est au volant d'une voiture. Hey Max! Euh... Non, excusez. Hey Kevin, est-ce que t'es en train de filmer, là? Oh, ouais Max, vas-y. Donc, c'est Max qui est au volant de l'auto. On est en route pour... Forest Heaven, même. L'asile la plus hantée de la région. Hey, apparemment, là, qu'il y en a qui sont morts, étouffés, là-bas, pis... Il y a eu beaucoup de plaintes, mais que ça n'a jamais fermé. Hey, il y a même une petite fille qui aurait été retrouvée dans son lit, morte, noyée dans sa piste. Hey, elle avait des viols aussi, pis tout... C'est vraiment épeurant, fait qu'on s'en va, là. On va essayer de retrouver des traces de paranormal dans cet endroit-là. Donc, l'image coupe, pis là, on voit des plans de l'extérieur de l'hôpital psychiatrique, qui est un long bâtiment de... à peu près 200 pieds de long. C'est vraiment immense. Trois étages de haut, c'est fait rectangle. Il y a trois rangées de fenêtres de haut. Pis au milieu, il y a comme une partie un peu plus... qui ressort un peu plus du reste, là. C'est tout en briques rouges. Fait qu'il rentre à l'intérieur. Dans l'entrée, c'est une immense entrée où Max va jouer après un vieux téléphone à roulettes qui traîne à terre. Hey! Kevin! J'entends quelque chose! Ben non, c'est pas vrai, Max! Tu me niaises! Non, je te le dis, j'entends quelque chose! Max, c'est... Kevin, il prend le téléphone. Ben y'a rien, c'est con! Pis là, Max, il rit de lui. Il aurait pu essayer d'appeler Antoine. Ça continue, ils vont dans une... Ils vont voir un peu vers la gauche qu'est-ce qu'il y a comme salle. C'est des salles remplies de papiers administratifs, dossiers de patients. Max, il raconte que dans le fond, le personnel n'a même pas pris le temps de vider la place. Pis il y a vraiment tous les dossiers personnels de patients qui traînent par terre. C'est pas mal tout des bureaux administratifs. Dans la première salle, c'est rempli d'ordinateurs. Après ça, ils retournent de bord. Ils ne trouvent rien de vraiment intéressant pour faire des plans creepy. Ils s'en vont dans la salle à droite au fond, après l'accueil. On voit une chaise de dentiste. Donc, c'est un cabinet médical. Avec plein de petites fioles autour de la chaise de dentiste. Max, il dit à Kevin de se coucher sur la chaise. Mais Kevin, il veut rien savoir. Ça finit là et ils s'en vont de là. Après ça, il y a quelques bureaux encore administratifs. Et au fond, ils rentrent dans ce qui semble être une morgue. À droite, il y a trois petits compartiments de morgue. Et au fond de la salle, une fournaise. Max, il niaise un peu, puis il rentre dans un des compartiments de morgue. Il ferme la porte, puis après ça... Kevin, il filme, puis il fait des plans de « il y a quelque chose qui sort, oh my god ». C'est clair qu'ils vont rajouter ça au montage pour faire peur. Après ça, ils montrent des marches qui sont juste en face de la morgue. Donc, c'est une grande salle. C'est probablement la salle de loisirs. Il y a des chaises, des fauteuils roulants. Puis il y a une vieille TV cathodique avec l'écran pété en plein milieu. Donc, Max va jouer après l'écran. Il tourne les boutons comme s'il y avait vraiment un programme. Pendant ce temps-là, t'as Kevin à côté. Vous entendez des crunch, crunch, crunch. Il est en train de manger des chips. Il n'a plus trop vraiment à regarder. On sort derrière la caméra, on entend des cris. C'est ça. Ouais, cris. Tu sais, tu veux, je regarde Olivia, puis je fais des... Not impressed, là. Mais c'est de jour, là. Il n'y a rien encore de soir. Ouais. Ils vont voir après ça un peu plus loin. Il y a un couloir qui est bloqué par plein de meubles. Ils disent qu'ils vont revenir plus tard peut-être pour éclairer le passage. Pour l'instant, il monte en haut. Au dernier étage. Max, il voit un... Sur l'étagère, au bord des marches, un ours en peluche vert. Il décide de le prendre. Puis il manque de tomber, vu que c'est vraiment précaire l'étagère qui est sur le bord des escaliers. C'est comme pas la place à mettre ça. Mais on voit la sécurité, comment c'était dans la place. Puis il gosse un peu avec l'ourson en s'avançant après ça dans la salle plus loin, qui semble être un dortoir. Il dépose l'ourson sur un lit. Hey, check! On pourrait faire une passe avec cet ourson-là, puis le filmer. Ça va être drôle. Puis après ça, il avance plus loin, puis il fait bouger des berceaux. Puis Kevin filme les berceaux qui bougent tout seul. Ils déplacent un peu des lits pour faire un peu une mise en scène. Puis après, ils vont plus loin dans le couloir. Après avoir pris des prises de vue de berceaux qui bougent tout seul, ils vont dans le couloir plus loin. C'est des salles, plein de petites salles avec des bancs de bois. Hey, penses-tu que c'était là qu'ils enfermaient les patients tout seuls, tout nus? Apparemment, c'est ça qu'ils faisaient comme traitement. Ouais, ouais, c'est probablement ça. Il y a pas grand-chose dans ces pièces-là. Ils continuent d'explorer comme ça un peu en déplaçant, puis en touchant un peu à n'importe quoi, pour faire des mises en scène. Après ça, ils redescendent, puis ils vont à la chapelle qui est derrière. La chapelle, elle, étrangement contrairement au bâtiment principal de l'asile, est encore quand même en bon état. Les portes se ferment, donc c'est vraiment un bon lieu de refuge pour passer la nuit. Donc ils s'installent là avec leur sac de couchage. Puis la vidéo coupe. Ça reprend plus tard avec Max affolé. « Kevin, Kevin, réveille-toi! » C'est Max qui est en train de filmer Kevin qui est en train de se lever, puis qui lui donne la caméra. « Prends la caméra en film, j'ai vu une silhouette d'enfant dans la porte, vite, il faut aller le chercher ça. » Kevin, il se frotte un peu les yeux vu qu'il venait de s'endormir. « Ah, t'as sûrement halluciné, ça doit pas être rien. » « Non, je te le dis, je l'ai vu, viens-t'en. » Puis Max, il part. Kevin, il se lève à sa suite. Une fois dehors, il essaie de suivre Max qui court, mais il se pète la gueule dans la neige. Puis la caméra tombe au sol. Là, on voit Kevin comme de loin la moitié de son corps qui est en train de relever ses pantalons qui étaient rangés en dessous des fesses. Classique tu jeune. C'est ça. Kevin, après ça, ramasse la caméra et essuie la neige qu'il y a dessus en jurant un petit peu. Puis il s'envoie à l'intérieur de l'hôpital. « Max, t'es où ? Max ? » C'est le silence complet. Kevin, il fait le tour des pièces. Il essaie de trouver Max. Et il l'appelle, il n'y a aucune réponse. « Ah, et ça shake beaucoup. » C'est ça, genre « found footage » qui s'envole dans tous les sens. Au milieu de sa recherche, il manque de batterie. Donc ça s'éteint là. Pendant que c'est en train de faire ça, je fais un des trucs qu'il coupe en tout. Je fais « ça, c'est hot, en estime. » C'est que là, je t'arrête de faire des commentaires sur son vidéo depuis le début. Puis là, « aïe, ça c'est cool, en estime. » Puis il ne s'envoie pas de sensibilité. « Ouais. » « C'est une bonne aventure, ça. As-tu déjà vu ça dans un film, Seb ? » « Ouais. » « Ouais, bon, ça je me disais. » « Ben là, c'est classique, écoute, un hôpital psychiatrique en T. » « Est-ce que tu nous permettrais d'utiliser un peu du footage que toi et Max, vous avez filmé pour notre émission ? » « Ouais, là, seulement si vous nous taguez dedans, ça reste que c'est moi qui ai filmé. » « Oh, oui. » « Quelque tel, ça, c'est pas un problème. » « Fait... » « Il est dans le sac. » « Fait que, ouais, là, moi j'ai pris une couple de notes. » « Pendant... » « Oui, faites mes devoirs. » « C'est pour ça que c'est lui cher. » « Ouais. » « Prenez-moi. » « Mais si... » « Ouais, là, on a une couple de places à aller checker, là. » « Faut suivre un peu comme l'histoire de la patente, là. » « Là, la silhouette qu'ils ont vue, ils l'ont vue pendant qu'ils se levaient de la chapelle. » « Ça serait dans... » « Ça, c'est le deuxième étage, ça, right, Julie ? » « Est-ce que tu discutes devant Kevin ? » « Ouais, juste... » « J'allais en parler devant Kevin, mais je sais que ça avant de dire que c'est au deuxième étage. » « C'est-tu au deuxième étage de la chapelle, right, hein, c'est ça ? » « Non, la chapelle, c'est derrière l'hôpital. » « C'est dehors. » « Ah, c'est une autre place. » « C'est un autre building. » « C'est à peu près un... » « 300 pieds derrière l'hôpital. » « Ok, fait que c'est un deuxième building. » « Fait qu'il l'a vue dehors. » « C'est parti. » « Il m'a réveillé... » « Vers 11h30, 11h40, je suis pas sûr, hein. » « Je check sur le timestamp de la caméra pour voir. » « La caméra, la vidéo commence à 11h37. » « Ok. » « Moi, je pense que la première place qu'on pourra aller checker serait à Chapelle. » « Ça a l'air intéressant. » « De toute façon, la chapelle, en plus, c'est creepy. » « Les gens, ils vont faire comme vous. » « On se prendra une couple de shots de l'extérieur aussi, en plein jour. » « Pour mieux voir la place, puis faire un genre de tours de reconnaissance. » « Comme ça, on va avoir du footage. » « Ouais, on pourra dire à l'équipe de montage de faire des trucs comme ça. » « You, 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 you. » « Ça va être pas cool. » « Ça veut-tu dire qu'on va passer nu là-bas ? » « Ouais, il y a des chances, là, mais... » « Ouais, faites attention la nuit, là. » « C'est quand même dangereux comme place, là. » « Ah, on va dans le truck, au pire, c'est pas grave. » « Ben, on ira... » « On verra ce qu'on peut trouver le jour. » « Si on trouve rien, ben... » « Ben, il va falloir que la nuit. » « Ben, sinon, la chapelle est confortable, là. » « Si vous voulez passer la nuit, là... » « Je sais pas ce que Max a vu. » « C'est sûrement son prank, de toute façon. » « Mais, sinon... » « Vous allez être à l'abri de la neige si vous allez dans la chapelle. » « Ben, c'est sûrement qu'on a lagué la fantôme... » « Mais là, t'es pas retourné dans... » « T'es pas retourné dans... » « Voir dans le jour, après ? » « Pour moi, c'est allé dans le jour. » « Ok. » « Ouais... » « C'est sûrement qu'on pourrait faire un espèce de piège à fantôme autour de la chapelle. » « Comme dans Ghostbusters. » « Bonne idée. » « Ben, je veux dire, on a des... » « Des cannes de toute péril, là. » « Ouais, ouais, non, chemin, là. » « Fait que, ouais, bon, ben, écoute, on peut y aller, euh... » « Opération standard, hein. » « Ça veut dire un p'tit peu BS, là, mais ouais, hein. » « Ouais... » « Genre, je m'en allais comme... » « Tu vois que je m'en allais comme dire, ben, c'est un peu BS, là. » « Mais genre, comme ce qu'on m'a retenu, mais c'est un peu évident, peut-être, en me connaissant, qu'est-ce que j'allais dire. » « Fait que, ouais, euh... » « Fait que l'entrevue, tous tes mots, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, right. » « Tu as pris des shots des couloirs, t'as fait des plans... » « Yes. » « Toi, t'es good. » « Tu as fait... » « Tu as fait les plans à Musique Plus, euh... » « Comme ça, là. » « Si on passait à Musique Plus, c'est en vrai de même. » « Ouais, c'est vrai. » « On est respectables, quand même, là. » « Fait que... » « Tu as bien raison, nous autres, on n'a pas fermé. » « Pichement. » « Ah ! » « C'est chien. » « Mais... » « Ouais. » « Fait que, bon... » « On paque nos affaires, je pense. » « Il y a-tu d'autres choses qu'on a demandé à M. Grind ? » « On va prendre des shots de ses affaires, de ses équipements, de ses livres, pis tout aussi. » « Pour le rajouter au montage. » « Ouais, ouais, ouais. » « Pendant qu'on le présente, là... » « Ouais, comme des shots de ses affaires, pis des affaires paranormales qui checkent pas mal. » « OK. » « Son matériel est plutôt rudimentaire, là. » « C'est rien de comparable à vous autres. » « C'est des amateurs, là, clairement. » « Ils font du YouTube juste pour avoir des films. » « Ouais, c'est ça. » « C'est des amateurs qui font du YouTube. » « Ouais, on est des amateurs. » « Point, point. » « Mais... » « Fait que là, je pense qu'on peut y aller, là. » « On peut prendre le char avec nos gugusses, nos clics, nos claques, pis aller voir... » « Qu'est-ce qui se passe dans cette place-là. » « Il est rendu quelle heure, à peu près ? » « Avec tout ça. » « Euh... » « Je dirais... » « Le temps de l'entrevue... » « Quoi, il s'est peut-être écoulé 2-3 heures. » « OK. » « On spogne-tu quelque chose avant d'aller là-bas ? » « Ou... » « Faut aller par les chats tout de suite. » « Ouais, ouais, tu peux... » « Pire, on peut... » « Bref. » « On va... » « On peut les spogner un... » « J'allais dire... » « Une chaîne de restauration rapide... » « Son nom. » « Diverses. » « Diverses. » « C'est bon. » « Fait que, bref, je me prends... » « Moi, je me prends un burger... » « Un burger cheese. » « Pis je mange ça... » « En m'en allant, là. » « Pis probablement que je fais du bruit avec ma part... » « Dans la vanne, pis... » « Éventuellement, moi, je pense... » « Pis j'aimerais juste vérifier que les autres sont d'accord. » « Moi, j'irais avec la chapelle en premier, vu que c'est là que leur histoire... » « Marde a pogné, là. » « Faut souvent commencer par ça. » « Ouais, mais on va faire les chiottes avant... » « Dans la journée, avant qu'un soleil... » « Peut-être pas une petite heure de faire des chiottes, pis se promener, pis... » « Ouais, c'est sûr. » « Donc, vous arrivez... » « Vous voyez l'hôpital quand même de loin, vu que c'est un gros building. » « Il y a beaucoup d'arbres autour, mais ils sont tous givrés de glace avec la neige et la pluie des jours d'avant. » « Donc, c'est un décor quand même... » « Comme féerique et creepy en même temps. » « L'aller pour se rendre à l'asile est en forme de demi-cercle. » « Pis pour se rendre à la chapelle, vous n'avez pas le choix comme de... » « De rentrer par... » « De passer au travers de l'asile pour y aller. » « OK. » « Donc, vous arrivez... » « Vous vous stationnez devant l'édifice principal de l'établissement psychiatrique. » « C'est un édifice en briques rouges délavrées. » « Avec plusieurs fenêtres brisées. » « Les doubles portes d'entrée grandes ouvertes avec une qu'on se demande encore comme un catien de boute. » « Qui grinchent un peu sur ses gonds. » « Euh... » « Et il commence à neiger. » « Oh merde. Je voulais m'inventer une excuse pour niaiser dehors pour pas y aller, mais... » « Oh shit, j'ai plein de chuchinotes. » « Je me rends compte sur la caméra, j'ai plein de gaudis de l'encre sur les mains. » « Rien dit, excusez, c'est bon. » « Euh... » « Fait que moi, première affaire que je fais... » « En fait, probablement pendant que je suis dehors, je suis en train d'essayer de gosser avec mes instruments pour les laisser rentrer en premier. » « Mais là, il commence à neiger, puis je suis comme... » « Ah, c'est le carnaque, puis je suis obligé de rentrer pour... » « Il y a aussi un petit vent, là, que ça passe au travers des fenêtres, puis ça fait comme un... » « C'est bon, ça. » « C'est plaisant, ça. » « Ben, je sais pas, là, ils font rien. » « Ah, excusez. » « Bon, hein, euh... » « Fait que je me promène, puis là, je suis comme pas full à l'aise, fait que je m'en vais voir. » « J'essaie de voir... » « Ils ont-tu laissé leur guguffe, là, eux autres? » « Tu sais, quand ils sont partis vite, ils sont revenus. » « Non, non, non. » « Ils s'est ramassé. » « Non, c'est ramassé, puis de ce que t'as vu dans la vidéo aussi, pour te rendre à Chapelle. » « Quand tu rentres dans l'entrée principale, tout de suite en face de l'autre bord du hall, qui fait la largeur du bâtiment, ben, t'as une autre porte qui mène derrière direct le chemin pour la Chapelle, dans le fond. » « Y a-tu une place qu'on peut mettre la vanette pour pas qu'elle soit comme sur la route principale? » « Droit en avant, oui, c'est sûr. » « Qu'elle soit comme cachée, en fait. » « Aller rouler dans la neige, puis mettre comme derrière des buissons glacés, là. » « Ah, OK. » « C'est parce que si la police s'en vient... » « Moi, je driverais ça à cause. » « Je dirais juste nous parquer en arrière. » « Ouais, mais avec la neige, c'est sûr que si... » « Moi, chum, je pousse pas ça, ça reste top. » « Non, mais attends, attends, attends. » « On parle... » « Il y a un peu de neige au sol, il y en a pas mal. » « Ouais, il y a peut-être un 3-4 cm de neige au sol, là. » « C'est sûr que ça va laisser des traces de roues. » « Ouais. » « C'est sûr que ça va laisser des traces, puis que là, il y a du monde qui va venir voir ce qu'on est en train de pisser. » « C'est mou, en plus, ou ça, là. » « Ouais, d'accord. » « Bon, j'imagine que là, l'autre option, c'est de se parquer loin, puis de marcher. » « Mais là, avec le gear, puis tout, ça est tannant. » « Ben, on va se déparquer le stock là, puis après ça, on va parquer la vanne, puis... » « Au pire, on déload tout, puis on s'installe comme dans le chapelle comme spot de... » « Fait que moi, puis Seb, dans le fond, on va commencer à faire entrer le stock dans l'asile, puis tout. » « Puis on va commencer à installer nos affaires pendant que lui, il s'en va pour porter la... » « Pour faire plus vite, on va dire que c'est déjà tout fait, puis que vous vous êtes rendus dans la chapelle. » « On s'est monté un genre de... » « Entre guillemets, un quartier général dans la chapelle, où est-ce qu'on doit avoir une coupe de lumière de set-upé, puis un laptop, puis... » « Une petite génératrice portable, puis s'il y a mon manque d'électricité. » « J'aimerais ça prendre des costumes que je pense qui peuvent être utiles pour patenter des affaires, puis amener mon bat. » « Mettre son bat partout. » « Tu lâches pas cette affaire-là, hein? » « Non, hostie. Écoute, s'il y a des fantômes, au moins, je vais pouvoir les souvenir. » « En fait, des zombies. S'il y a des zombies. » « Des zombies, c'est pas peur. » « La dernière fois, t'as failli swinguer une vieille madame, hostie, une itinérante. » « Fait, attends, c'est là... » « Ouais, mais Chris, elle arrive sur toi, elle se met crier. » « Ouais, je sais qu'elle avait l'air d'un zombie, là, mais t'sais... » « Ouais, c'est ça. » « Prime-toi pas trop, là. » « C'est au cas où, là. » « Si c'est des jeunes, on peut leur faire peur, ou pas, là. » « C'est vrai. » « Bon. » « Donc, la chapelle, vous voyez que, contrairement à toutes les images de l'intérieur de l'asile que vous avez vues, c'est un endroit qui a quand même été bien épargné par le temps, par tous les vandaliseurs. Il y a à peu près une douzaine de rangées de bandes d'églises, deux rangées, dans le fond, avec une allée centrale. Les fenêtres, c'est toutes des vitraux de différentes couleurs, des carrés de différentes couleurs. Il y en a des rouges, des bleus, des verts. C'est des fenêtres tout le long. Puis, dans le fond, où ce qu'il y aurait, l'hôtel, c'est comme une grande fenêtre avec plein de vitraux carrés aussi. Puis, le toit, le plafond, dans le fond, c'est un plafond en pointe, en pignon, qui est tout en bois. Il y a des bonnes chapelles à prendre ici. Puis, les portes sont très bien aussi. Ça n'a pas été brisé. Je ne sais pas si tu veux faire une petite intro, comme de quoi qu'on va faire un piège aux fantômes. Oui, puis toi, par ce temps-là, Olivier, tu veux-tu sortir les lecteurs électromagnétiques et ces affaires-là, puis voir s'il n'y a pas un effet étrange. Peut-être qu'il y a des vieux fils qui sont encore du courant et qui vont faire des chants. Au moins, si on peut avoir un peu de footage de la ligne qui fait ça, ça ne serait pas pire. C'est bon. Fait que moi, je sors mon micro. Pendant qu'elle a fait ça, je commence à faire du Alan Kutcher. Je fais genre, on se trouve présentement dans la chapelle, à proximité de l'asile de Forest Haven. Là où, blablabla, je commence à décrire, sans trop de scrupules, les genres de choses qui se passaient là-bas. Puis, récemment, un jeune homme semble avoir disparu. On va aller au fond de cette histoire-là. Venez avec moi. Puis, je commence à marcher. Puis là, je fais des affaires comme je marche dans la chapelle. Puis là, je fais des commentaires sur comment c'est vieux. Puis, s'il y a un fantôme qui hurle ici, on va l'entendre à cause de l'effet acoustique. Puis, c'est comme je commence à... J'ai l'air de Charlie dans... Puis moi, j'ai une shot en arrière de lui qui fait ça aussi. Fait que sinon, pour ça, j'imagine qu'on essaie d'examiner. Moi, à part de tout ça, j'examinerais la place. Il n'y a pas comme... Nos appareils vont-tu réagir à quelque chose? Il y a-tu des éléments intéressants qu'on peut découvrir en fouillant un peu l'endroit? Donc, dans la chapelle, il est peut-être à peu près 6 heures le soir. Le soleil commence à se coucher. Donc, ça s'assombrit un peu. Mais avec vos appareils, puis les fenêtres qui sont quand même encore lumineuses, vous êtes capables de fouiller au travers de la pièce. Vous trouvez quand même plusieurs débris de sacs de chips, bouteilles d'aliments vides. Ça fait sens. Des vestiges d'explorateurs urbains du passé. C'est très poussiéreux, donc ça ne date pas de Kevin. OK. Il y a des graffitis aussi un peu partout. Jésus et la voix. On va tous mourir ici. Ah, c'est charmant. Aimez votre prochain. Mais faites l'amour surtout. Le genre de cas sain de même ou Karine Assus. Karine Assus, ça c'est... Karine, c'est pas ton ex? Non, non. C'est Corinne. Corinne, d'accord. Ah, ben oui. C'est le premier nom qui m'est venu par la tête, je m'excuse. On s'excuse à toutes les Karines. Pour l'instant, il y a rien d'anormal. Tout pour vos machines détectoriens. OK, bon ben, on va-tu faire un petit tour en dedans, c'est-à-dire qu'on les jeter? Yes, justement, oui, on va le popper. Ouais, ben, je veux dire, si on veut voir de quoi l'intéressant, tu vois, je fais comme... Je veux aussi prendre le temps de prendre des photos, tu sais, pour avoir des shots à mettre, si c'est, mettons, des petites présentations, mais que la shot visuelle, elle marche pas tant, tu sais. Je prends des photos de la place, puis comment ça a l'air vieux, puis comment ça a l'air creepy, puis que... Fait que je fais tout ça. Fait que là, les amis, moi, j'ai une couple de propositions. On peut... Là, ce qu'il nous a dit au début, c'est que la cuisine, puis la salle de lavage, c'est dangereux, puis un peu comme délabré. Peut-être qu'il s'est ramassé là. Fait que c'est une place qu'on peut aller checker. Sinon, il y avait l'espèce de... À l'accueil à droite, il y avait, au fond, il y avait comme le dentiste, l'espèce de laboratoire ou le salle médical, qu'on pourrait peut-être aller voir aussi. En fait, il va falloir qu'on aille voir ça, il va avoir des shots vraiment incroyables à aller chercher là. Je veux dire, ils sont amateurs, mais ils sont pas fous. Ils ont catché quand ils mettaient les crochets dans la petite boîte, c'était super bon. Non, mais tu sais. Puis après ça, évidemment, il y a la morgue, pour aller voir. Peut-être leur voler l'idée de faire une shot de quelque chose qui sort, puis ça, ça pourrait être drôle, ça. Je t'arrête juste de complètement leur voler ce qu'ils ont fait dans leur affaire. Puis sinon, je l'ai manqué un peu tantôt quand t'en parlais, Julie, mais il y avait un genre de salle de loisirs avec une télé? Je sais pas c'était quoi le... Au deuxième étage, tout de suite, en sortant des marches, dans le fond, c'est une immense pièce où c'était probablement là que tous les patients se rassemblaient. Puis au milieu de la pièce, il y a une télé cathodique avec l'écran tout pété. Puis les vieilles télés dans un meuble en bois. Ouais, ouais, comme ça, quand on écoute un VHS, ça marche. On va se faire des shots de la TV. Ouais, c'est sûr. Il n'y avait pas de VHS dans ce temps-là. Ah ben écoutant. Genre de télé des années 60. Tu sais que t'as comme genre trois postes là-dessus? C'est ça, t'as comme trois postes à se demander si elle a de la couleur. Ouais. On va où en premier, gang? C'est bon. Ben... Tu veux te parler un petit peu de l'histoire de la place? Ouais, mais ça, on fera ça plus tard, c'est pas grave. On fera du voice-over, on parle aussi des shots. Ça nous prend des endroits intéressants. La chapelle, c'est bien beau, mais maintenant, trouver Jésus, ça suffit. Ben, on cherche-tu le gars ou on cherche des fantômes? Ah, les deux, ben les deux, là. Je veux dire, ça, on trouve de quoi... Ben, il faut quand même qu'on va sur une émission pareille. Ouais, pis c'est ça, ça reste que c'est une trame narrative. Fait que, tu sais, pour le show, on peut être à la recherche du gars. Je veux dire, nous, ultimement... Pour vrai, si on ne trouve pas, on s'en calisse un peu, là. Mais, tu sais... Il est juste parti chez sa mère, tu sais. Ouais, mais c'est ça, ça peut être n'importe quoi. Mais on peut quand même jouer là-dessus, tu sais. On peut quand même aller chercher l'auditeur avec ça, là. On peut y arriver, pis faire comme... J'espère qu'on ne le trouve pas tout de suite, pis qu'on aide à quoi... Ouais, ben, ça serait le fun. Ou au pire, on fera semblant qu'on ne l'aura pas trouvé, pis on fera... On ne l'a pas trouvé tout de suite. On fait le montage, pis that's it. Fait que, tu sais, moi, je pense... Moi, pour vrai, là, la cuisine, pis les salles de lavage, c'est censé être dangereux. Fait que j'aime mieux qu'on y ait tout de suite, qu'on fasse attention. Pis après ça, si on sera fait, on fera d'autres choses, tu sais. C'est bon. On va commencer avec ça, tu sais, mais... Dangereux, dangereux de quoi? Un petit peu. Ben, c'est parce qu'il y a des objets brisés, pis des affaires de même. Ah, ok, ok. Ouais, de ce que Kevin a dit, le plancher est très instable, et trouver ses plans pour, comme, passer bord en bord, pis de ce que vous avez pu voir dans la vidéo, ça serait à l'étage de la salle des loisirs. Donc, au deuxième étage, passer tous les débris qu'il y a dans le couloir. Ok. Fait que ça, c'est au deuxième. Parfait. Ben, au pire, on rentrera pas dedans, là, tu sais, on prendra des shots, pis tout, tu sais, ou on verra s'il y a de quoi l'intéressant. Comme, mettons, spatialement, il y a quoi en dessous de cette pièce-là? De la pièce... En dessous de la section cuisine-lavage, c'est tous des bureaux administratifs. Fait que quand on est en dessous, on voit-tu, genre, des trous dans le plafond, en disant? Ouais. Ah, fait qu'il y a de quoi... C'est, genre, au premier étage, là, toute la section de gauche, c'est ce qu'ils trouvent en dessous de cuisine et salle de laval. Ok. Ok. On voit-tu en dessous en premier, pis peut-être, si on est chanceux, on peut se trouver un escabeau, pis on peut peut-être, comme, passer par le plafond, pis au moins voir, pis être attaché à de quoi être plus solide qu'un plancher qui tombe, là? Ouais, ben, je veux dire, je sais pas si on va trouver un escabeau, mais on peut le checker. Bon, mais c'est ça, je dis ça, sinon, on espère, là, rien d'eux. C'est bon, fait que... Fait qu'on... Fait qu'on va aller dans les bureaux. Ouais, on va aller dans les bureaux administratifs en premier. De toute façon, ici, ça record, s'il y a de quoi, on va le savoir, là. Il y a une couple de cannes dans les horaires, fait que... Ouais, pis moi, j'ai ma GoPro, là. Pendant qu'ils commencent à faire ça, moi, je vais aller checker, comme, les dossiers, pis tout. Pis je vais prendre des photos, pis des shots des dossiers. Pis je vais les ouvrir un peu, quand même, pour checker. Pour qu'on ait le temps, comme, de retourner voir ça plus tard au montage. Moi, je m'approche de Seb. Pis tu vois, je décroche un petit écran de ma ceinture, tu sais. Pis, hey, check le style de nouvelles gugusses que je viens de m'acheter, man. Pis là, j'y monte, pis t'en fonds, c'est un petit écran que ma GoPro, mais check, j'ai un stabilisateur. Pis là, je fais ça de même. Pis là, la caméra reste bien drette, tu sais. Pis j'ai comme un espèce de petit truc d'accrocher. Après, c'est balleux, honnestie, mon gars, man. 600 piastres. Qu'est-ce que tu veux faire, moi, ce stabilisateur? Ouais, c'est vrai, mais si tu veux faire l'effet kishake, je crois pas. Ben, ça, c'est moi qui a fait, là. Ouais, mais sauf que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est important. Si on veut voir ce que je vois, les plans de caméras kishake, que Seb vient de le dire, on peut en faire, là, pis ça va être correct. Là, c'est pour le jeu d'être au moment, là. Bon, on a-tu quelque chose pour les fantômes, là, en-dedans? Ouais, 100 piastres, c'est moins la peine. Ben, caméras thermiques et électromagnétiques, je sais pas quoi, mais... Ah ouais, j'ai dit ça. Fait qu'on fait ça un... On peut-tu dire qu'on appelle ça un fantôme-check? Genre, on fait un fantôme-check dans une pièce, on sort les gugus, pis, tu sais, on... Ça va être plus simple que de redécrire tous nos trucs à chaque fois. C'est bon. Fait que moi, je propose qu'on fasse un fantôme-check dans... dans les bureaux. C'est bon. Je vous ai dit que le jour, il ne s'est rien passé. C'est seulement le soir que Max a vu des silhouettes. Donc, il ne se passe rien du tout avec vos appareils. Ce que vous pouvez voir dans la section comme administration, ben, c'est vraiment des dossiers médicaux en tout genre, des radiographies de dents. C'est vraiment des documents pêle-mêle très privés, finalement, de... J'ai été distraite par un minou, t'es-tu? Il veut de l'attention, lui. Il ne faut pas trop d'attention. C'est vraiment les dossiers de l'hôpital qui ont été laissés là. Je vais vous le dire tout de suite. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas relevant à la quête. On en ramasse pareil. Ouais, on en check une coupe. On en ramasse pour le sou. Non, il n'y a pas de trouble, je ne sais pas qu'on peut être de temps que ça, mais je vais quand même en prendre une pile et les mettre dans mon sac pour le show. On pourra faire des shots. Elle m'a rendu en studio, ça va le même. Ouais. Donc, c'est un fait qui est très connu de la place, ça, qui a été laissé derrière. OK. Je te dirais qu'on... Probablement, si on veut aller un peu plus vite jusqu'à la soirée et qu'il se passe des choses, moi, je propose qu'on fasse comme un scouting de la place, physiquement, on promène des pièces. Il y a-tu une des pièces, à fond, celles qui ont été décrites ou vues rapidement dans le vidéo? Excuse-moi si ça me pogne le chat. Mais... Est-ce qu'il y a une... On va vous faire circuler et puis vous arrêter où est-ce qu'il se passe des affaires, finalement? Oui, d'un fond, c'est pas mal sûr. On fait le tour de la place, puis... C'est intéressant. Puis après ça, on va se ramasser la nuit. Donc, dans le cabinet médical, il y a la chaise... Sur la chaise de dentiste, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a dessiné... qui a dessiné... Avec de la peinture en canne, il a tagué la silhouette d'un enfant sur la chaise avec un smiley triste à la place du visage. OK. Puis autour de la chaise, il y a plein de petites fioles médicales qui entourent comme si c'était des offrandes un peu. Puis ça, c'est pas Max ni Kevin qui ont placé ça de même, c'était déjà de même dans leur vidéo. OK. Fait que petite silhouette fast-triste. C'est la marche. Moi, j'aime ça savoir peut-être identifier ce qu'il y a dans les fioles. Depuis le temps que c'est là, c'est tout séché dedans. On va prendre les chutes. Tu peux lire sur certaines fioles que c'est genre des spécimens qui devaient être envoyés pour examen puis que ça a juste resté là. J'irais gratter un peu sur la peinture, le tag, là. J'essaierais de découvrir ça fait combien de temps que ça a été tagué, cette affaire-là. Tu dirais que ça fait un gil de... Se connaître. Se connaître, oui. Se percevoir. Se percevoir. Se percevoir. Observation. Ok, parfait. C'est correct. C'est mieux pour moi. Un succès. C'est bien correct. Je peux dire que ça doit faire peut-être 2-3 ans. La peinture, elle commence quand même un petit peu à écailler. Ok, fait que c'est quand même vieux. Ok. 2-3 ans. Oui, oui. Ah, ok. Puisque c'est du monde qui ont ramené ça après. Oui, qui ont tagué... Oui, le tagué est connu pour être un endroit d'explorateur urbain. Oui, non, c'est correct. C'est juste... C'est que d'abord, je vais vérifier si c'était pas quelque chose de récent. Fait que d'abord, je vais informer les autres ou faire... Oui, je fais... J'ai aimé ça. Je fais, oui, non, c'est vieux pas mal. Je pensais que ça serait... Parce que tu vois, on dirait une petite silhouette de petite fille, là, ou de petite personne, ici. Il y a une petite fiole sur un comptoir derrière toi qui tombe. Puis il n'y a personne de nous autres proches de ça? Non. J'ai-tu pogné ça dans ma caméra, moi? Enfin, tu fais genre... Genre, on va chercher un snap, là. Je vais te demander... un jet d'agir. C'est drôle, parce que dans la caméra à Joannie, les gens de la maison, ils ne voyaient pas le petit chat. Mais nous autres, on voit le petit chat. deux succès, tu as réussi à capter la fiole. Donc, si tu recules le vidéo, tu te rends compte que c'est juste le vent qui passe par les carreaux de fenêtre qui ont poussé la fiole à terre. Cool. C'est nice, par exemple, ça fait comment? Le bon vieux fantôme, le vent. C'est ça, oui, ça fait... Tu vois, quand tu me rends compte, c'était le vent, je me suis dit, OK, c'est bon. Puis, j'ai comme... Puis, voyons, tu sais ce que j'allais dire, au moins, ça fait une bonne shot. Tu sais, c'est spontané. Une bonne affaire. Fait que... Vos réactions étaient spontanées aussi, fait que ça va être bien, ça. Ouais, ben, ne peux-tu pas tant que ça, j'ai mis un petit peu du jeu dedans, j'ai voulu faire surprise, tu sais. Puis, c'est le fait que ça, je sors de la pièce puis je continue. Moi, s'il n'y a pas des choses intéressantes qui tirent mon intérêt, je vais aller à y aller. Donc, au premier étage, ensuite, l'autre pièce qui a vraiment des trucs intéressants à voir, surtout pour vos prises de vue, c'est la morgue. Ben oui. Dans la morgue, donc, il y a seulement trois compartiments de morgue, avec des petites portes carrées puis dans le fond de la pièce, il y a une grosse fournaise où ce qu'il devait faire fournaise crématoire pour qu'il devait brûler le monde et il y a une civière, un lit d'hôpital aussi, tout trouillé, tout déranché qui est tout crochet à terre. Fait qu'il y a une civière pétée. Il y a seulement deux fenêtres qui n'éclairent pas beaucoup dans la salle. OK. Fait qu'on prend une couple de shots de ça, on va faire des fantômes check en même temps. Même si à la date, on commence à s'attendre de ce que, bon, il passe pas grand-chose au site. Puis après ça, j'imagine, à moins que les autres aient autre chose à faire ou à dire on continue de passer le tour, ça se peut-tu? Hum-hum. Parfait. Donc, vous montez au second étage qui est la grande salle de loisirs avec la télévision en plein milieu de la salle. Je vais vous demander un jet de percevoir observation. C'est la salle de loisirs. Je vais prendre les notes en même temps. Percevoir, percevoir. Oh! Trois succès. Trois succès. Donc, Olivia et Destroy, vous pouvez voir dans la neige qui s'est accumulée à l'intérieur au travers des fenêtres, pas tellement loin de la télévision, des petites traces dans la neige comme des traces de main de bébé avec des griffes. Des traces. Wow! Shit! Je prends une shot de ça, genre. avec un truc de la fenêtre. Des mains de bébé. Comment vous diriez des griffes? Avec des griffes. C'est comme il n'y a pas de koala ici, au Maryland. Dans la salle de divertissement, c'est ça. Pour vrai, Seb, il n'y a pas de koala au Maryland, tu me le confirmes? Ah! Attends un peu, je vais me checker sur mon téléphone. Il n'y a pas de koala. Je ne pense pas, en tout cas, il n'y a pas de koala. 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 C'est quoi qu'il pourrait avoir des petites mains de main avec des griffes? Ça doit être comme un gros écureuil. Un raton laveur? Tu aurais des gremlins. Tu aurais des kobolds aussi. Tu aurais des gremlins. Ce petit affaire d'honneur de donjons de dragon, ça suffit. Et non, ça doit être un raton laveur. Mets de bébé griffus. Il faut s'entendre des brissements qui viennent du couloir. C'est ça qu'on entend? Allez, des props! Ok, ok, ok. Je ne savais pas si c'était quelqu'un qui avait comme un sac de chips pour quelque chose je sais qu'il mange des chips pendant qu'on en refuse il est genre je suis comme ok du couloir c'est bon j'essaie d'écouter j'essaie d'écouter moi je fais comme si j'avais rien entendu mais je m'en vais dans l'autre sens le bruit c'est d'arrêter ok astille j'ai pas mon bat tu l'as pas amené je l'ai dans la chapelle oh pour me promener ici avec un bat puis une caméra un double bar j'ai besoin de mes deux mains j'ai raison ça prend deux mains pour un bat je vais aller dans le couloir en ce moment sur ton bonus de deux mains l'entrée du couloir est encombrée de quelques meubles donc il va falloir les tasser pour pouvoir passer ça demande un jet de force Alain viens donc m'aider astille de Chris elle pense que je suis fort tu veux dire c'est un jet d'agir ça ou force ah forcer excusez je connais pas par coeur encore pendant que tu fais ça moi je vais aller essayer de filmer la place d'où venait le bruit de façon scoopie c'est là que je m'en allais c'est là que ça en va c'est dans le couloir mais il y a des meubles qui bloquent le passage ah je pensais c'était d'où on était d'où on venait question pour toi Guillaume oui es-tu en wifi non ok c'est bon je cherche la connexion ok c'est peu importe il faut ta caméra mais c'est pas grave donc tu as lancé quoi j'ai eu un ok donc vous dégagez l'espace à la gauche il y a une salle et un peu plus loin il y a une porte pour la salle à droite plus loin que ça le couloir est vraiment très 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 encombré c'est vous vous dites que même forcer pour dégager l'espace pour se rendre à la cuisine et salle de lavage ça sera pas possible par là puis en même temps sur les débris comme un carton qui a été accroché avec un graffiti plancher pas safe ok fait de fond l'accès à la buanderie puis cuisine c'est out c'est ça ouais vous avez une salle à gauche et une à droite c'est tout ce que vous avez d'accès dans ce couloir là ok fait qu'à la gauche c'est quoi c'est quoi dans le jour je regarde dans les deux embrasures des portes c'est quoi qu'il y aurait comme spot ça donc à gauche vous pouvez voir qu'il y a deux bains et plein de toilettes qui gisent brisés un peu partout vous pouvez constater qu'il n'y avait pas de cloison entre les toilettes ok c'est comme une salle commune de toilettes c'est ça les murs sont tous en petit carrelage comme bleu hôpital puis c'est la moitié arrachée du mur et tombée au sol au plafond toute la tuie au tri de l'eau ça a coulé ça a percé puis il y a comme des stalagmites au sol de cette eau là qui a coulé donc il y a plein de petits stalagmites de glace au sol dans la pièce c'est pas comme ça que la roche ça se fait mais ok mais c'est qu'il y a de la glace des roches qui poussent parce qu'il y a de l'eau qui tombe je ne comprenais plus non mais c'est ça ça tombe totalement en même place ça gêne ça gêne ça gêne ben oui ben oui ça a du sens maintenant que j'y pense sur le mur du fond à votre droite il y a plein de doses de lances à incendie plusieurs lances à incendie c'est pas enroulé what the fuck il y a quoi ça il y a rosé tout le monde avec ça pour déballer oh my god ça semble être ça c'est barbare pareil ça j'ai de connaître deux il faut connaître c'est faut avoir deux nope ou boss j'ai trois oh moi j'ai un donc surprenamment Alan est au courant donc oui en effet ça servait à arroser les patients comme traitement thérapeutique oui ils les enignaient nus puis ils les arrosaient ils faisaient des méchants mais aussi avec ton jet tu peux aussi comprendre que les deux seuls baignoires qu'il y a dans la salle c'est pas suffisant pour la quantité de patients qu'il y avait dans cet établissement là et tu peux aussi comprendre que ça servait plus à calmer les patients à leur donner des bains glacés oh nice c'est normal ouais c'est c'est normal je commence à penser que l'histoire d'horreur c'est la place elle-même pas tant les fantômes ben on va avoir au moins ça à présenter ça va rapidement devenir un documentaire channel doc le bain se fait entendre de nouveau dans la salle face à la quête quand on l'avert du calice ben on calice là je veux sortir ça gosse cette affaire là je m'en allais dire des choses dans mon micro mais fais comme si c'était quelque chose que tu entendais de ce poupi je fais genre ça avec mes mains puis j'avance là je fais pas un cas pour niaiser avec les autres je fais comme je pique avec mon micro puis un coup de chur channel fear puis comme si il y a les débris au sol qui bougent puis il y a un raton laveur qui sort en courant de la salle c'est tardé je l'avais dit quoi là est-ce qu'il ben ouais c'est pas l'oeuf américain ça ouais c'est ça tu as vu son fat je m'en griffus dans la neige c'était le raton laveur et vous pouvez faire un plus un Kevin il mangeait des chips et il y en a échappé au sol il est allé les manger ah il a attiré les ratons laveurs mais on a le bruit sur caméra fait qu'on va boire ouais ben c'est ça ben ça on le coupera on ferait juste sortie puis on ferait je... eh non il rajoutera des euros en post-prod ouais puis là en tout cas ben il y a une couple de short de ça puis là je me recule puis là je fais comme genre comme si j'étais en train de me battre avec quelque chose mais juste comme hors champ qu'on ne voyait pas contre quoi j'étais en train d'essayer de frapper genre puis qu'après ça on puisse faire un montage que je me suis battu contre la bébitte puis genre puis je vais je vais comme essayer de me défaire les cheveux on a finalement repoussé on a une créature on a une créature dans l'asile partie par là-bas ça nous suivait depuis tantôt ça veut dire qu'on doit être sur le point de faire des découvertes Alan Kutcher Channel Fear on continue je pars comme en marche à la vide dans le corridor puis caca puis après ça je finis pour revenir je fais je regarde ça puis je fais c'était comment c'est-tu pas bien c'est nice j'ai pas eu une bonne chatte de titre super super avant que vous passiez à l'état suivant il y a un détail que j'ai oublié dans la salle de loisir sur un mur il y a un graffiti laissez-moi sortir avec un point d'exclamation la game elle marche plus il aurait failli qu'on le sache avant mais non c'est farce c'est à ton laveur c'est à ton laveur laissez-moi sortir ouais c'est ça graffiti let me out dans la salle de divertissement ça c'est noté prends des photos de ça dis-je rétroactivement ça fait que ouais on continue avec la fin vous pouvez même faire un jet de percevoir toi je peux-tu te faire une suggestion maître de jeu tu peux ne pas nous dire c'est quoi le taux de succès puis ça va nous faire des surprises d'accord j'ai 4 réussites quoi ? 1 Olivia Olivia te rends compte que le graffiti il était pas là quand Max et Kevin sont venus filmer oh Max c'est sous poupie je m'approche je m'approche voir c'est con comme raisonnement mais il a-t-il l'air frais vraiment il a l'air frais ok il y a quelqu'un qui est venu ici c'est peut-être Max qui a fait ce graffiti-là ça se peut mais il aurait trouvé ça où ça peut être ça il est peut-être à l'enville puis il nous a ramené je suis pas arrivé en arrière des autres avec ma lampe torche comme au gros crayon de cire que de la peinture ah c'est pas genre du gradu ok moi j'arrive derrière des autres avec ma lampe torche comme qui pointe par en dessous puis je fais c'est peut-être Max pour la faire un saut je vais faire un j'ai d'agir je vais savoir si je suis bon bon j'ai eu deux succès c'est plus correct je vais essayer que c'est toi ouais ouais c'est beau je m'essaye attends je vais m'essayer tout à l'heure ok je t'écris au crayon de cire genre ouais comme un gros crayon de cire mais si c'est le gars là pourquoi il serait venu ici puis juste marquer ça puis pas juste en aller chez eux il a peut-être pris une chandelle puis genre ben il a dit que le gars c'est un son gars Max c'est un pranker fait que s'il s'attendait à ce que Kevin en revienne ben quand même intéressant à noter que c'est récent à part ça le graffiti est récent Alcouture c'est comme je dis genre ouais bon ok c'est beau fait que ceci dit le deuxième étage est complété vous allez au troisième étage donc en haut des marches il y a plusieurs étagères chambres en lente qui entourent comme l'escalier à part l'espace pour passer en face c'est plein de petites chambres qui devaient détenir comme une personne c'est d'à peine 5 pieds par 8 pieds c'est vraiment des petites chambres minuscules plus isoloir ouais en quelque sorte justement que ça devait être encore plus récalcitrant qu'ils mettaient là excusez puis plus loin ils attachaient sur les lits puis ils remerceraient là donc plus loin c'est le dortoir une immense salle qui doit faire comme un 80 par 30 pieds c'est vraiment immense il y a plusieurs lits en métal il y a sur le mur il y a une fresque dessinée de nuages souriants un peu délavrés avec de la peinture écaillée qui tombe qui rend plus aussi joyeux que ça devait être à l'époque même si ça ne devait pas l'être vraiment vu les circonstances les fenêtres sont toutes brisées le vent il passe et ça souffle ça s'assile dans la pièce vous pouvez voir un berceau qui se berce tout seul je prends une shot de ça je vais m'approcher du berceau qui banche tout seul parce que je vais essayer de sentir il y a du vent du vent fort qui passe dans la fenêtre je vais essayer de trouver c'est peut-être juste le vent oh oui c'est évident que c'est le vent c'est un gros sourire ouais ouais c'est le vent derrière vous alors que vous êtes à regarder le berceau qui se berce tout seul vous entendez une étagère qui vient de tomber dans les manches la grosse affaire vous avez-tu joué vous avez-tu joué après l'étagère tantôt les amis non c'est peut-être la blonde du raton c'est le retour non raté du raton au plafond vous pouvez voir qu'il y a l'amiante noircie qui s'écoule de toute moisi qui part un peu mon poncho est imperméable puis il y a aussi l'ours en peluche que Max a déposé sur un lit qui est toujours où est-ce qu'il l'a c'est le même lit sur lequel il l'avait mis genre l'ours en vert mais qu'est-ce qu'un ours au faisait sur l'étagère ouais ben je dis on a cas aussi il y avait des enfants aussi mais qu'est-ce qu'il a à mettre du monde dans un bain puis de l'eau glacée je veux dire il n'y a rien qui fait du sens ici je veux dire je ne sais pas j'ai pris une douche avec une rose moi non plus mais ça ne doit pas être agréable tu n'as pas eu de chalette non ben non mais on parle les roses qu'on a vues en bas pas aussi les petites roses vertes de la maison mais en tout cas je vais aller voir c'est quoi qui s'est passé je vais aller voir je marche donc tu vois que l'étagère qui était chambre en lente est rendue toute brisée dans les marches vous allez pouvoir passer pareil ça va juste être un peu plus difficile pour ne pas vous blesser déjà les marches sont précaires et pleines de débris donc ça ne facilite pas votre tâche au pire on peut avancer l'étagère puis l'enlever de l'eau oui vous pouvez aussi la tâche parce que là quand même il ne faudrait pas qu'on pendant la nuit on s'enfarge là-dedans ou bien si jamais on a pressé si jamais on attend un bruit puis on veut descendre en courant il ne faudrait pas qu'on s'enfarge là comme des gros cons de toute façon il va bien commencer à faire noir bientôt ça doit faire un bon peut-être deux heures que vous vous gossez en dedans il commence à faire noir dehors il est à peu près neuf heures 21 heures ok ok hum hum fait que bon ben écoute on va puis là en fond après ça au troisième étage il y avait pas mal juste les dortoirs puis les salles d'isolement puis c'était intéressant ouais c'est ça plus loin c'est des salles d'isolement aussi où c'est juste des bancs de bois il n'y a même pas de structure de lirien c'est quasiment plus une cellule de prison que d'autres choses ouais c'est ça ouais belle façon de réhabiliter les gens ouais mais attends un peu c'est fait quoi dans les années combien et suite ça a été construit en 1925 ce que la voix vient de dire non c'est mon cerveau ça c'est 1920 le monde c'est différent je t'en ai demandé là où t'as trouvé je sais moi d'autres deux semaines deux minutes ben il est dans il est dans le dortoir encore ouais il est sur le lit encore là il n'est pas avec moi sur le bord de cet escalier où nous nous trouvons en ce moment ah je vois bien mes yeux maintenant ben je nomme si on l'amène en bas sur la chaise du dentiste penses-tu que le petit gars ou la petite fille va être content on peut faire une chatte avec ça ouais on peut ouais ça serait ouais hey man là tu vois que je t'en allais comme peut-être insulter genre c'est voyons c'est quoi cet affaire là d'idée de marde mais quand elle dit ça je fais ben ça c'est une bonne idée ça un toutou sur une chaise de style dentiste déjà le dentiste c'est comme pas pour vous avec les offrandes pis tout ouais ouais bonne idée on va essayer de calmer le fantôme avec ça ouais 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 ça va faire des bullshuts ça va faire des bullshuts pis t'sais j'irais prendre possession de ce petit ours vert pis pendant qu'on dessin il marche j'organise les autres je fais ouh je m'en vais me faire placer sur une chaise pour faire une autre on a un fantô ouh pis je fais comme des niaiseries de même je vais vous demander un jet de forcé pour enlever l'étagère des marques je pensais que t'allais me demander un jet de performance aussi non rien de fun c'est bien bien bon fait qu'un jet de forcé c'est ça ouais c'est beau 3 plus 3 j'ai fait 4 moi j'ai 1 bon à Alain ça a l'air que c'est les bras de la gang lui il porte l'étagère il fait son show off en plus là je fais genre des pauses genre ouh une chose j'ai oublié de vous faire des jets dans les escaliers avant parce que même avec les débris c'est quand même donc là vous avez enlevé l'étagère ça fait que ça vous facilite mais ça reste qu'il y a vraiment beaucoup de gravats et de céramique qui sont dans les marches morceaux de verre je vous demande à chaque fois que vous passez dans les marches de faire un jet de agir ok ok ouh j'ai un succès un un succès également vous êtes correct ça prend un yeah vous ne tournez pas la cheville dans les marches on ne meurt pas comme des mardes dans un escalier c'est un décalier puis d'ailleurs vous me dites en regardant d'en haut que c'est une bonne chute c'est le genre d'escalier carré avec un trou dans le centre que tu vois il ne faudrait pas que tu tomber il y aurait possibilité de tomber puis juste de ouh par en bas Max a failli faire quand il a pogné l'ourson il a failli tomber que vous avez vu dans la vidéo mais il n'a pas tombé ok fait que bon soyons prudents on a bien fait de dégager cette étagère il n'y a pas de rambard de rien ou il y en a oui il y a quand même une rambarde mais pas sécuritaire partout c'est vieux il y a des poteaux qui ont l'âge c'est comme des petits morceaux de grille un trébuchage fait que là on a fait le tour un peu de toutes les places intéressantes disons donc vous placez l'ourson sur la chaise de dentiste vous faites quelques shots il ne se passe rien d'intéressant jusque là fait que vous faites quoi après ça il s'en va 9h30 est-ce que vous continuez moi je pense qu'on va aller à la chapelle puis on va comme probablement se faire un snack oui se faire un snack puis aussi exporter les vidéos mettre ça sur les laptops faire passer le temps mais en faisant les affaires pour le show commencer à revoir les affaires pendant qu'on attend que le temps passe moi je fais des à checker des shots qu'on a filmé oui puis on attendrait probablement dans le coin de 11h30 dans le coin je te dirais on attendrait minuit à moins qu'il arrive quelque chose avant on fait des fantômes check vers 11h30 qu'est-ce que chaque temps est en train de faire moi je suis en train de checker avec une caméra de vision nocturne puis je vais aussi avoir un appareil qui check les températures moi je suis en train de réécouter le footage de moi qui se bat avec quelque chose puis je suis en train de me dire ça va être bon moi je suis en train de checker facebook à manger un sandwich on est vraiment pas bon c'est vraiment drôle olivia tu vois dans ton dans tes google thermique une petite silhouette rouge où l'entrée je check sans le truc tu vois une silhouette noire de ce qui semble être un enfant je tape sur le bras à l'âme t'as-tu d'autres équipements à part ça d'allumer probablement que j'aurais les trucs de magnétophone électronique pour entendre les ultrasons puis les petits bruits les bruits pas vraiment mais ce qui est de détecter les électromagnétiques ton aiguille est folle ok fait que là je vais prendre des shots de tout ça puis là je suis comme hey gang mais la silhouette elle s'éloigne et la porte de l'église se ferme oh shit est-ce qu'il y a le feu ou les vitraux deviennent tous complètement rouges et la chaleur augmente et c'est ici qu'on va prendre une petite pause m oh Sous-titrage ST' 501